salut et bienvenue sur tout m'intéresse aujourd'hui on va s'intéresser d'un petit peu plus près et faire une petite série de vidéos sur cette graveuse découpeuse laser de la marque two trees c'est une TTS 55 on va faire un petit peu le tour de ce qu'elle est capable de faire et de ce que vous allez pouvoir graver de ce que vous allez pouvoir découper etc etc je vous ai passé toutes les étapes de montage parce que c'est assez simple et c'est assez bien expliqué dans le plan je vous montre quand même le modèle que j'ai acheté donc la TTS 55 j'ai pris une version qui n'est pas hyper puissante si je zoome un petit peu ici vous allez voir que c'est un laser de puissance 2500 mW alors quand vous avez des lasers vous avez toujours deux choses à regarder c'est la puissance côté électrique vous allez voir des lasers de 5 watts 10 watts 15 watts 20 watts 40 watts 40 watts mais souvent on parle de consommation électrique on passe pas de là on parle pas de la puissance lumineuse du laser ici c'est un laser de puissance lumineuse 2500 milliwatts donc 2,5 watts vous allez trouver les équivalents en 5 watts en 10 watts aussi après ça commence à être du costaud donc on va voir déjà ce qu'est ce qu'on peut faire avec cette puissance de laser donc j'ai acheté en plus de la découpeuse ce petit tapis ni d'abeille qui va permettre de placer les objets sur lesquels que je vais pouvoir graver ou découper je me suis imprimé aussi quatre petits pieds qui sont bien pratique je suis imprimé ça à la 3d pour pouvoir rehausser la machine parce que quand la machine en quand on utilise en fait ce tapis ni d'abeille on a besoin de rehausser globalement la hauteur de la machine donc ces petits pieds vont venir se caler juste en dessous pour remonter le tout on a le câble usb qui est un câble usb type ab comme les câbles d'imprimantes on va dire ça qui se branche sur le contrôleur qui est ici vous avez aussi un lecteur de cartes tf micro sd et une petite carte qui a été livré avec ce qu'on verra qu'on peut la commander en wifi alors avec quelques limitations mais on peut faire un peu de wifi et de gravure découpe sans fil avec une application qui est au moins disponible en tout cas sur ios et j'imagine sur android aussi je vous installe le tout et on reprend voilà j'ai mis la petite machine sur ces petits réhausser j'ai pu mettre le tapis nid d'abeille voyez que sur le tapis nid d'abeille qui est livré avec ces espèces de clips comme vous trouvez dans le montage de voitures souvent le montage de plastique dans la voiture qui permettent de prendre enfin de bien plaquer et de caler les différentes pièces que vous allez poser sur le nid d'abeille ensuite le montage envoyé c'est que des petits moteurs papa c'est le rien d'extraordinaire là dedans ici sur le côté vous avez une vis de serrage de l'axe on va appeler l'axe z ici l'axe 2 on va dire ce qui va permettre de régler la distance entre le laser et la pièce que vous voulez graver ou découper et donc ça on le dessert et ensuite on se sert de la petite vis qui est au dessus ici voyez quand je vis ça monte quand je dévisse ça descend une fois que j'ai réglé comme il faut et ça enverra tout à l'heure les réglages je resserre pour éviter que mon laser bouge pendant que je suis en train de faire la gravure parce que la notion de focus est super importante vous avez aussi livré avec une espèce de petit petit cylindre qui vous sert de pige en fait pour le réglage du focus mais ça on va voir justement comment ça marche pour utiliser cette machine aujourd'hui il ya la partie wifi avec l'application peut-être qu'on verra ça un petit peu après on va voir comment piloter ça avec l'ordinateur et voir les choix de logiciels qui sont possibles voilà j'ai installé le l'ordi pour pouvoir piloter la graveuse moi je suis sur mac mais à priori ça marche tout aussi bien sur pc et donc on va parler un petit peu du choix des logiciels moi je suis parti sur un logiciel qui est gratuit qui s'appelle laser web ou cnc web vous allez trouver sous ces deux noms sur internet il ya on va dire que le logiciel qui est le plus souvent répandu et utilisé sur les différents forums il s'appelle light burn mais l'ail burn est payant je vous mettrais quand même un lien dans la description pour si vous voulez y accéder et il y a un autre logiciel qui s'appelle enfin une extension en fait qui s'appelle laser grbl qui permet d'utiliser aussi c'est gratuit aussi et qui permet d'utiliser par exemple inkscape un logiciel de dessin vectoriel pour pouvoir piloter ensuite le graveur moi j'aime bien laser web parce que ça permet de générer à la fois tout ce qui est image vectorielle tout ce qui est image des photos même tout simplement ça permet de faire de la gravure de la découpe il est relativement simple à utiliser donc je vais vous faire un petit tuto en même temps j'ai rapporté aussi deux trois petits bouts de bois là qui m'ont resté de mes de mes différentes découpes donc ça c'est des choses que j'ai découpé avec le laser donc vous voyez la tranche bien cramé tout simplement mais ça fait des découpes qui sont vraiment qui sont vraiment nickel ça c'est du contreplaqué de 3 mm que je simplement acheté sur amazon je vous mettrais les liens dans la description aussi si vous voulez en acheter c'est pas forcément le meilleur vous allez voir que selon les séries enfin selon les produits que vous trouvez ils ont plus ou moins de colle à l'intérieur ce qui les rend plus ou moins faciles à découper donc moi le lien ce que j'ai acheté franchement les lots que j'ai acheté jusqu'à présent c'est des feuilles au format un peu à 4 et je trouve que ça va ça va ça va bien ça marche bien c'est assez répétable j'ai des résultats qui sont assez constants le boiton des bonnes qualités de bonne couleur donc ça me va bien pour ce que j'ai besoin de faire un truc que j'ai pas mentionné aussi les lunettes de sécurité qui sont livrés avec la machine comment dire c'est on reste sur des produits qui sont pas forcément hyper normé selon les normes françaises sur des produits asiatiques je vais pas dénigrer mais voilà on sait que au niveau laser il ya quand même au niveau sécurité c'est super important vous pouvez vous cramer les yeux entre autres donc faites gaffe mais quand même deux trois règles à respecter l'avantage malgré tout c'est qu'ici sous la tête vous avez déjà un petit filtre qui est placé là qui permet déjà de couper une bonne partie des rayonnements et vous avez ça en plus si vous avez envie de jeter un oeil la plupart du temps vous allez voir que vous avez pas spécialement besoin finalement de mettre les yeux dedans donc ce que je vous conseille c'est que quand vous êtes en phase de grave enfin de gravure ou de découpe on s'amuse pas à essayer de mettre spécifiquement les yeux dedans pour voir ce qui s'y passe on peut voilà ça se regarde de loin vous allez voir la lumière au travers du filtre et au travers des lunettes on est quand même sur une protection déjà qui est déjà pas mal ce qui me fait dire que c'est pas mal c'est que les seuls moments où j'ai à regarder en fait finalement où se trouve le laser c'est quand on va faire les calages vous verrez tout à l'heure donc il est utilisé à très faible puissance et en fait tout simplement quand je mets le filtre et les lunettes je le vois même plus le point de laser donc c'est à priori c'est qu'il ya suffisamment de filtre devant pour que ce soit efficace on va passer sur l'ordi pour faire la partie connexion moi je mets juste la machine en route l'avantage de ce de ce modèle là c'est qu'il ya un équivalent d'air assist qui est utile à l'intérieur voyez au milieu ça c'est par là où le flux lumineux va passer et vous avez un petit trou sur le côté ici qui dans lequel il ya un petit flux d'air qui passe grâce au ventilateur qui est situé juste au dessus le flux d'air qui est très important dans la gravure laser parce que ça permet de dégager les fumées parce que qui dit gravure des fumées et vous avez envie de vous débarrasser de la fumée le plus vite possible parce que si vous avez de la fumée au moment où le laser arrive la fumée va disperser déjà de la lumière et donc vous allez avoir un rendu de gravure et des groupes qui va pas être optimum ni performant ni qui va baver un peu de tous les côtés c'est pas fou fou donc on a besoin d'avoir l'aération là on va faire quelques petites opérations de gravure découpe on est à la maison je suis en intérieur donc je vais aérer en permanence l'idéal serait de le faire dehors mais là il fait un peu moins 5 donc du coup on va pas faire dehors et après l'idéal c'est d'avoir un caisson donc j'en ai un qui est installé de l'autre côté mais je pourrais pas filmer si je le mettais là bas un caisson avec extraction des fumées directement vers l'extérieur avec une petite vmc là on est dans un truc nickel d'un point de vue de fumée la fumée de bois cramé ça sent plutôt bon avec les cols extérieurs qu'à l'intérieur c'est pas idéal de les respirer spécialement et quand on commence à découper certaines matières un peu gravé dans du plastique et des choses comme ça là clairement on est sur des fumées que vous n'avez pas vraiment envie de respirer donc on va s'en passer allez on bascule sur le logiciel donc je vous ai dit j'utilise laserweb parce que déjà d'une c'est gratuit et puis je le trouve très suffisant et performant pour ce qu'on a besoin donc j'ai tout branché en usb on va vérifier que la machine se connecte donc je vais dans la partie communication je sélectionne bien mon interface la bonne vitesse je clique sur connecte et j'ai bien un firmware gerbell en face qui a été détecté donc j'ai déjà la communication usb ça c'est tout bon et ensuite je passe sur l'onglet contrôle et je vais faire bouger un petit peu ma tête et si je la demande je demande une direction un déplacement de 10 mm à droite ou vers la gauche ou vers le banc ou vers l'arrière donc pas de souci niveau communication ça ça marche ensuite on va passer côté fichier et c'est là qui va comme on va commencer à discuter des formats ici je vais ajouter un tout bête fichier de cercle mais qui est un fichier vectoriel c'est à dire un fichier format svg à la différence d'une image classique qui serait une suite de pixels pour simplifier ici dans une image vectorielle vous êtes dans une image qui va un fichier qui va décrire ce qui est à l'intérieur ici par exemple si j'ouvre le fichier il est lisible par un humain et ce serait écrit à peu près lisible par un humain et c'est écrit dessine moi un cercle rouge de tel diamètre à tel endroit etc etc l'avantagent des fichiers vectoriels c'est qu'ils sont agrandissables du type enfin on peut changer la taille comme on veut et surtout c'est des instructions très claires de dire je veux faire un cercle je veux faire un trait je veux faire une courbe il n'y a pas d'interprétation bizarre et par rapport à un fichier photo classique c'est donc ça c'est très pratique pour faire de la découpe de contours la découpe ou la gravure de contours de chemin très clair on peut aussi graver des photos avoir un effet noir et blanc avec différentes nuances de gris là on va utiliser pour le coup plutôt une image à base de pixels mais là pour cet exemple là qu'on va faire sur la machine je vais prendre ce petit cercle que je vais changer de taille on va le mettre on va faire un petit truc on va faire un petit cercle de 20 hop je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit un peu plus clair je l'ai mis au milieu de ma zone ça c'est important de le savoir où est-ce que vous mettez vos objets parce que ça va déterminer aussi le point de départ vous voyez ici ça veut dire j'ai un point de départ là qui est représenté par cette buse un peu violette au milieu ça veut dire que je vais commencer au milieu de mon cercle en pouvoir caler ensuite mon objet à graver bah c'est pas mal de me dire tiens je sais qu'il va commencer je me mets dans ce sens là il va commencer à graver enfin il va pas graver ici mais ça va je vais le caler ici donc je sais qu'il va le faire autour de ce centre là je vais prendre ce petit bout de bois que j'ai là je le place un petit peu où je veux je vais enlever le capuchon pour l'instant parce qu'on va venir caler notre notre point de départ justement donc ce cercle ici maintenant que je l'ai pris en tant que fichier je vais le mettre dans les documents que je vais vouloir soit graver soit faire quelque chose avec ici j'ai sélectionné du laser cut je pourrais faire des laser cut pour faire une découpe une laser cut inside outside pour pouvoir faire de la découpe interne ou externe par rapport à un tracé laser fill puff ça va être pour à partir d'un tracé le remplir avec quelque chose donc ça ça permet par exemple de si je voulais remplir ce cercle rouge de dire tiens remplis le mois de grilles légers pour que ça fasse une impression de gravure un rester merge ça c'est quand on va utiliser un fichier type jpeg png enfin une photo en pixel et tout le reste c'est du milling ou du l'aise parce que ce logiciel là il est ok pour le laser mais il est ok pour aussi pour une cnc ou pour un tour genre tour à beau donc ça on va pas pour l'instant on reste dans le laser cut ici c'est ici que je vais régler aussi la puissance de laser et la vitesse d'avance pour savoir en fait quel effet est ce que je veux obtenir est ce que je veux juste une gravure légère plus ou moins intensive est ce que je veux une découpe complète de part qui va jusqu'au fond du matériel etc moi je sais pour cette machine là donc j'ai dit que c'était une 2500 milliwatts de watts 5 je sais que je vais avoir besoin de trois passes à une vitesse de 90 mm minutes par exemple à 100% de puissance pour pouvoir faire de la vraie découpe de par rapport est vraiment de de part et d'autre du matériel une fois que j'ai mis mes réglages je vais lui dire de générer un g code parce que c'est comme dans l'impression 3d à la fin c'est tout du g code qui est envoyé à la machine le g code qu'est ce que c'est à l'intérieur si si on regarde le fichier de texte comme ça vous avez en gros de dire bah tiens on va utiliser les millimètres on va être en positionnement absolu on va mettre le laser à puissance 0 au départ là c'est des commentaires et puis ensuite on envoie des instructions qui veulent dire bah va à tel endroit pardon pas à tel endroit en coordonnées x y qui va à tel endroit va à tel endroit à telle puissance etc etc il y en a une suite comme ça de d'instructions donc là ce qui s'est passé c'est quand même qu'on est passé d'un fichier vectoriel dans lequel il y avait que la notion d'un cercle on est passé à une suite d'instructions qui correspondent à des bouts de tous des tout petits bouts de segments pour faire le cercle petit à petit parce que ça voilà le g code il ya selon les modèles de firmware que vous avez en face il est capable de comprendre des instructions de type arrondi mais ça dépend ça dépend des versions de firmware qui sont à l'intérieur donc là voyez qu'il a en fait il a découpé notre cercle en plein de petits bouts à la résolution une résolution qu'il a suffi il a estimé suffisamment fine et donc il va balancer ça les unes derrière les autres à la graveur au graveur donc j'ai généré mon code maintenant je vais repasculer dans les parties contrôle parce qu'on va venir placer notre laser vous avez ici un bouton laser test je vais peut-être aller déplacer un petit peu plus près et donc le bouton laser test qui permet d'allumer un faisceau mais un faisceau à très basse puissance qui n'est pas à un niveau dangereux c'est pas une raison pour passer des heures à regarder ça non plus surtout en direct là vous regardez une réflexion qui est déjà partie une partie perdu une partie de sa puissance et surtout qui a été déjà un petit peu diffusé malgré tout on s'amuse pas c'est pas pour y rester des heures vous pouvez utiliser les lunettes de protection je sais pas si je les mets devant vous allez voir le côté filtre oui ça c'est pas très clair voilà le point qui est toujours visible et vous allez voir que si je fais ça en plus en plus du filtre qui est livré avec la machine plus ça et voilà le point vous pouvez toujours rien vous verrez rien du tout donc pour faire ce réglage d'origine on va enlever le protection on va allumer notre point et on va déplacer la machine je vais mettre un déplacement par millimètre pour trouver un petit peu le centre que j'ai besoin on a dit un cercle de 20 de 20 millimètres ici et une fois que j'ai trouvé mon origine j'ai trouvé en fait vraiment le l'endroit qui va servir de point de référence j'appuie sur ce 7 0 et je peux éteindre le laser ensuite on a besoin de régler la hauteur de focus du coup je referai après coup le le réglage du centre donc je prends ma pièce que je veux graver je prends cette pige l'idée c'est que on doit arriver sur le sur le coin du châssis du laser ici on devrait être au contact tout à l'heure je n'ai pas mal monté ça explique pourquoi je vais dévisser la vis ici de réglage je dévisse là pour descendre et jusqu'à venir en contact là je suis en contact et vu que je vais faire de la gravure et de la découpe je vais même descendre un petit peu plus mais entre deux en descendant un petit peu ça c'est des réglages que vous verrez en fonction de ce que vous voulez faire des coupes ou gravures vous pouvez régler votre focus légèrement mais quand même un réglage de focus c'est très important pour avoir déjà une découpe claire et en plus pour avoir vraiment quelque chose qui transperce de par exemple je refais vite fait mon calage de pièces je remets la protection sans faire bouger ma pièce et ensuite je vais utiliser ce bouton check size là sur l'interface qui va permettre de faire une prévisualisation de on va dire des bordures qui sont qui vont être des bordures de ce que l'image qui va être réalisé je le fais avec le laser test allumé ça me permet d'avoir un contrôle visuel que je vais pas déborder tout simplement de ma pièce une fois que je suis satisfait de ça je vais lancer le run job et donc là on s'amuse plus à regarder directement il y a la protège une première protection qui est en place mais malgré tout pas de vue directe on évite on met les lunettes et on évite d'y regarder tout simplement ça va bien se passer on jette un oeil de temps en temps parce que malgré tout on est en train de foutre le feu quand même du bas un bout de bois il y a si jamais vous n'avez pas les bons réglages de vitesse vous êtes un peu trop lent un peu trop fort un peu machin vous pouvez quand même démarrer un petit incendie sur sur cette pièce de bois c'est pas un drame un petit bout de bois comme ça par contre quand si c'était un bois un peu plus grand dans un environnement en plus avec un appel d'air qui se fait etc etc ça pourrait être avec un meuble autour ça peut être vite le drame donc on voit le nombre d'instructions ici qui diminue l'instruction qui est en train de partir vers le graveur tout simplement il est en train de faire d'autres formes de rond et on lui a demandé trois passes donc il est en train de faire les trois passages là vous êtes à vitesse réelle sur la vidéo ça vous permet de vous donner une petite idée de ce que c'est 90 mm minutes et de vous imaginer aussi qu'est ce que ça peut donner à une photo une grande photo par exemple ça on verra après la partie j'en ai une petite musique d'ascenseur ok la gravure est terminée on va déplacer un peu le laser pour récupérer la pièce on voit la gravure d'un côté et on voit la gravure de l'autre côté aussi il n'y a pas de souci en termes de de passer au travers voyez que je l'ai enlevé d'un coup si on prend notre pièce vous voyez que les bords sont bien cramés donc là l'idée c'est de trouver les réglages pour chaque matériau ça va être différent chaque fois en fonction de votre puissance de laser aussi si j'avais un laser je pense deux fois plus puissants ça je suis en train de regarder pour en acheter un qui soit un 5 watts optique je pourrais faire cette découpe sur du frais millimètre je pourrais le faire en un seul passage sans problème à quelle vitesse je le peux en tête donc chaque matériau chaque laser ça fait un couple qui va vous falloir trouver en fonction de ce que vous avez l'habitude de graver etc etc on a vu la partie découpe on va regarder rapidement aussi comment faire non pas de la découpe mais de la gravure cette fois-ci je vais rester avec mon exemple de petit fichier rond qui est ici je reviens sur le fichier je vais l'enlever là parce que c'est plus du laser cut ce que je vais faire je supprime je reprends mon cercle et cette fois-ci je vais faire du filpaf donc filpaf l'idée c'est de dire j'ai une forme et je voudrais je voudrais la remplir donc ici moi c'est le rouge que je voudrais remplir comme tout à l'heure je vais devoir sélectionner une puissance laser là 100% ça me pourrait peut-être un peu beaucoup on va réduire un peu on va passer à 80 une seule place ce sera largement suffisant et la vitesse on va quand même aller assez vite on va commencer à du 600 mm maintenant c'est pas tout il faut aussi que je le dise parce que là l'idée c'est qu'il va transformer notre image en une suite de lignes si je reprends mon petit rond qui est ici que je vous montre il va transformer ça en une suite de lignes successives qu'il va devoir graver donc là ici dans line distance et ben je vais lui dire par exemple de me faire ça aller au dixième de millimètre de faire en gros de faire une ligne tous les dixièmes de millimètre ça faut regarder aussi la taille de votre du faisceau de votre laser je crois que sur celui là on est à 0,08 mm donc du coup de faire une distance de 0 à 1 c'est pas déconnant le line angle ici ça permet de dire si au lieu de faire des lignes plates de faire des lignes à 45 par exemple des lignes à 90 ça permet de voir un peu dans quel sens vous voulez aller ça permet de monopoliser aussi les deux moteurs donc potentiellement de faire plus de distance à la même vitesse donc ça voilà c'est aussi un tout un désajustement que vous allez devoir trouver en fonction de votre puissance laser en fonction de votre puissance et de votre matériau surtout donc on va reprendre ce petit ce petit là voilà ici on va se mettre un petit peu à côté ici je vais générer le jcode on repasse dans la partie comment contrôle là où est-ce que je suis on va retirer un tout petit peu on va se mettre par ici je pense que là on est pas mal pour faire une nouvelle origine donc je me remets à l'origine je vois ici aussi que le dessin a changé je peux zoomer 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 on voit tous les traits de passage qu'il compte faire que le graveur compte faire je peux faire un check size aussi je vois que je suis bon là je suis dans un coin en réalité si j'étais vraiment dans le coin je suis ici donc je suis pas dans une zone que je vais graver ça me dérange pas des masses et pas ici je remets ça sans faire tout bouger et je vais lancer je vais lancer ma grapure vous voyez pas mal de fumée qui se dégage on voit les mouvements latéraux la fumée qui se dégage vous voyez vraiment l'effet du air assist qui est intégré vous avez des modules laser avec un modulaire air assist avec un compresseur à côté pour avoir encore plus de patates d'un point de vue fluidaire l'idée c'est de se débarrasser le plus rapidement des fumées ici moi j'aère tout simplement pour l'instant parce que ça en fait c'est quand même pas mal c'est pas désagréable la fumée de bois mais c'est quand même pas terrible on est pas à la campagne en train de faire un peu de cheminée donc là aussi vous voyez la vitesse à laquelle ça peut avancer vous imaginez de faire une photo une photo gigantesque sur un A4 par exemple vous imaginez les heures clairement les heures que ça peut prendre là je vais interrompre ça un peu au milieu l'idée c'était juste de voir la quantité ou laquelle on va dire comment est-ce que c'est cramé là je vois que c'est quand même on a un niveau gravure on est déjà sur du bien carbonisé malgré tout si on garde le focus dessus vous voyez c'est quand même bien 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 cramé on voit même la colle qui a un petit peu fait d'ébullition dessous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner la pièce et vous voyez ça fait partie des ajustements qu'on va faire petit à petit pour trouver finalement la bonne manière de faire pour avoir le rendu le rendu qu'on a envie d'avoir donc là je vais diminuer à 60% de laser et puis je vais augmenter un petit peu la vitesse aussi je vais passer à 700 millimètres minutes je vais régénérer le G-code je repasse dans CTRL je regarde où je suis hop je refais mon origine je refais un petit check size pour voir où je tombe on est pas mal et je relance le job il faudra que ça va un petit peu plus vite on est sur une puissance laser un peu maindre je vais laisser faire quelques traits et puis comme ça ça permettra de comparer un petit peu donc c'est ça qui est un petit peu pénible au départ c'est quand vous prenez un nouveau matériau ça va être de vous faire un petit peu votre grille de de puissance et de vitesse je sais que ceux qui utilisent Lightburn il y a un outil intégré dedans qui permet de faire des patterns de test je ne sais pas trouver l'équivalent dans Etherweb donc on est sur une approche un peu plus empirique et voilà vous trouvez à partir de quelle vitesse à partir de combien de passes on arrive à transpercer le matériel pour la gravure comment est-ce qu'on met le meilleur résultat pour que ça soit trop cramé surtout si c'est une photo là on est sur une forme ronde donc on va dire que ça pourrait être gris à peu près n'importe comment voilà on le verra on le verra maintenant quand vous faites une photo avec des dégradés etc etc là c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus complexe on verra quand même on fera un petit test après pour la photo pareil je vais l'interrompre là c'est pas le but d'aller jusqu'au bout et vous voyez déjà quand même la différence en terme d'intensité de noir donc on est pas sur le même rendu le côté cramé lui il peut aussi se gratter petit à petit et l'enlever dans une certaine mesure ça dépend des matériaux il y en a certains on va arriver à enlever le côté brûlé là on est dans de la colle et tout donc à mon avis on ne pourra pas faire beaucoup mieux et là c'est un peu pareil on n'enlève pas grand chose on peut essayer de nettoyer ça un petit peu soit avec de l'alcool ou avec des produits ça va permettre de couper un peu l'odeur aussi avec du vinaigre blanc il y a pas mal de techniques mais bon vu que c'est du bois il faut faire gaffe aussi parce que ça boit donc c'est pas forcément idéal si je me mets de l'autre côté on va continuer à descendre un peu en puissance on va voir un petit peu il faut avoir un rendu plus gris donc je remets dans le fichier un nouveau je vais descendre encore aller à 50% de puissance et je vais monter à 800 mm par minute je régénère mon G-code je repasse dans le contrôle je recale ma forme je suis là je refais mon origin je fais mon check size parfait et je relance j'en profite pendant que ça est en train de tourner on peut aussi faire une superposition de plusieurs opérations par exemple le cercle je pourrais avoir envie de faire une découpe et ensuite de le remplir en gris on va dire donc du coup pour faire ça je reprends mon fichier je le redépose à nouveau ici et je vais ajouter une partie laser cut je vais remettre les renseignements que j'avais tout à l'heure c'était depuis 90 minutes j'ai besoin de 3 passes à 100% et je régénère mon G-code ce qui va permettre une fois quand je vais lancer ce job là de faire à la fois je colore ma forme et à la fois je la découpe en deuxième temps d'avoir ma pièce qui soit complètement terminée je reviens dans le contrôle ici je stop je vais juste voir où est-ce qu'on est vous voyez on est encore sur un dégradé de gris si on prend par là par rapport à là c'est bon c'est succinct mais c'est un peu moins doué quand même donc voilà l'idée c'est de tester un petit peu petit à petit pour trouver en fonction de votre matériel et de votre puissance la dernière à nouveau je le redis parce qu'avec un 10W un 5W ou un 2,5W ou un 500mW c'est le problème que j'avais eu clairement vous n'aurez pas du tout du tout le même résultat ok maintenant qu'on a fait un petit peu de découpe un petit peu de gravure on va essayer quand même de faire un petit côté photo donc ici je vais enlever tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant on va repartir de cette magnifique photo de Paris donc là je n'ai pas des bouts très très grands donc on va faire quelque chose de si je prends les règles de mesure qui sont ici on va essayer de faire un allez 30, 30, 30 sur 30 donc je prends ma photo qui est un voilà un bête fichier JPEG je l'emmène dans mes documents ici vous voyez tout de suite là il se met en mode laser raster donc ça veut dire je vais convertir ton image en une suite de nuances de plus ou moins cramées qui permettra de de faire de faire ta photo et donc vous avez quand même un certain nombre de paramètres à remplir ici tous ces paramètres là vont venir en fait déterminer finalement l'intensité de gravure de votre machine donc le laser en diamètre on a dit qu'on était à 0,1 mm on va rester sur une seule passe ici vous allez devoir mettre un seuil minimum et un seuil maximum de votre puissance laser l'idée c'est que quand on a du blanc on va rester sur du 0 pour son puissance et quand on a du noir à quelle puissance est-ce qu'on veut aller on va rester sage quand même parce que l'idée c'est pas de tout cramer je pense qu'on va essayer qu'un 60 pour commencer on devrait être pas mal on devrait être pas mal j'espère qu'est-ce que je peux régler d'autre ici ma vitesse je l'ai mis bon après il y a plein de choses est-ce qu'on veut faire en diagonale ou en ligne comme tout à l'heure on peut faire un petit peu de prêt traitement d'image si nécessaire on va pas s'aventurer dedans pour l'instant on va générer c'est un petit peu plus long sur ce genre de fichier là sauf que j'ai oublié quelque chose c'est que je voulais pas du tout avoir cette taille là je voulais une unité à du 30 et on centre je vais régénérer code on repasse à nouveau dans le contrôle on vérifie où on est laser test on va se décaler un petit peu on va essayer de maximiser l'espace je mets mon origine je fais mon check size très bien on remet le cache en place et on lance la gravure donc là vous voyez enfin vous voyez peut-être mais par rapport à tout à l'heure où il y avait une intensité lumineuse constante vous voyez que l'intensité lumineuse il n'arrête pas de changer c'est normal il est en train d'essayer de reproduire finalement les nuances d'intensité des couleurs transformées en oreilles bon et on va le laisser aller jusqu'au bout pour celui-là on remet l'image en droit à l'écran pendant qu'on voit que ça apparaît donc de ce que je vois de temps en temps on voit que l'image dépasse un petit peu de gauche à droite ce qu'on peut remarquer par exemple c'est qu'il y a beaucoup de nuances qui sont relativement claires comme on va dire l'eau à cet endroit-là et la façade du pont à cet endroit-là pour lui il a dû mettre des il a dû mettre une puissance laser à ces endroits-là qui est relativement faible et donc du coup ils ont eu pour simplement effet de ne pas être gravé du tout c'est ça le souci c'est de convertir on va dire toute la gamme la plage de contraste entre ce qui est très clair, très foncé c'est de 0 à 100% mais en réalité le laser à cette vitesse-là on va dire qu'en dessous de 20% vous n'allez même pas voir la différence sur le support donc ça quand on veut jouer un petit peu avec ça au niveau de la gravure ici vous pouvez jouer avec la partie laser power min ce qui veut dire que même pour un endroit qui serait blanc il va demander quand même une puissance laser de je ne sais pas 20% quelque chose comme ça pour que voilà ça commence quand même à cramer des choses petit à petit pour les tons relativement clairs voilà je vous remets là on va pouvoir comparer avec la photo originale vous voyez la différence de contraste on a des choses des zones suffisamment colorées on a effectivement du noir qui apparaît par contre on manque beaucoup 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 de ton moyen on va dire ça je pense que notre échelle n'était pas n'était pas bien adaptée allait de 0 à je ne sais plus combien j'avais mis 0,60 ou 0,70 c'est trop étendu en termes de gamme de pourcentage de puissance laser donc quand on veut une photo comme ça avec beaucoup de détails il faut vraiment travailler sur le sur ces deux pourcentages sur ces deux seuils-là qui permettent d'avoir des rendus bien différents voilà c'était pour vous donner une petite idée en tout cas de ce qu'on peut faire en termes de coupures de gravures et de photos avec cette petite machine 2Trees TTS 55 donc à nouveau moi c'était du 2500mW ou du 15W électrique je vous mets les liens aussi en description si vous intéresse cette petite machine c'est quand même bien pratique pour tout ce qui est modélisme pour tout ce qui est personnalisation moi j'ai fait pas mal de cadeaux avec je ferai une autre vidéo sur d'autres matières on peut faire du tout ce qui est métal anodisé enfin tout ce qui est métal non pas anodisé coated donc tout ce qui est métal recouvert d'une petite couche de couleur par exemple on peut faire des trucs très sympa tout ce qui est cuir tout ce qui est papier on peut faire de la découpe de papier on peut faire un peu des pochoirs on peut faire plein de choses avec ça il y a plein d'idées le web est votre ami on peut faire des petites constructions ensuite avec des bouts de bois qu'on aura découpés faire des boîtes dans tous les sens etc etc on peut faire même des choses articulées enfin voilà le champ des possibles est très grand je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la gravure laser et je vous dis à bientôt bye bye allez